Salut à tous, vidéo courte sur deux idées de trades que je vais surveiller jusqu'à résolution ou invalidation dans les deux scénarios. Donc les deux comportent sur BTC. Donc premièrement une vue générale sur BTC. On a une zone où les algos ont très bien travaillé. Cette zone là ici est une zone qui a été bien balancée. Ok, ce qui me fait dire qu'on n'a pas grand chose à aller faire dans cette zone là. Ok, si on attaque cette zone là, c'est probablement pour aller tester plus bas. Plus bas qu'est-ce qu'on a ? Donc là on a notre, ouvrez les guillemets, bottom, fermez les guillemets, de BTC. Qui est pile dans la zone, qui est la première zone qui était donnée. On a fait ce rebond qui est un rebond voué très probablement à l'échec. Si vous regardez en daily, il n'y a pas d'oscillation, il n'y a pas d'enchères qui ont été créées. Donc là c'est probablement justement une phase de création d'enchères. Et on le voit très bien avec la manipulation des I, ce qu'on voyait hier sur le vocal public. Et on s'attend maintenant à une manipulation des LOW avec deux scénarios possibles. Ou c'est ce LOW ici que l'on va manipuler. Et dans ce cas-là, on sera dans le cas numéro 2 que je vous présenterai. Ou alors on va se contenter de manipuler ce LOW ici. Et on sera dans le cas numéro 1. Encore une fois, c'est des scénarios que je voudrais voir se développer. Si on arrive dans les zones qui m'intéressent, je vais chercher des patterns pour rentrer en position. Si on fait autre chose, on fait autre chose. Donc globalement, pour moi, ce range avec la manipulation des I appelle à une baisse. La target minimale de cette baisse, c'est cette ligne-là. C'est bien pour ça qu'on a call cette zone pour short sur le BTC. C'était une zone à rebalancer. Et la target logique de ces shorts, c'est à minima cette zone-là. Le marché, c'est des enchères. Les vendeurs ont la main ici. La liquidité est ramenée ici. Elle va être échangée, probablement, en partie sous cette zone. Si elle est suffisamment échangée, on pourrait rentrer dans le cas numéro 1, qui est un rebond pour un mouvement du T supérieur en 7 vagues. Là, on a un mouvement en 3. 1, 2, 3 vagues. On a une correction qui se fait. Et on aurait un autre mouvement en 3 potentiel. Et ça ferait un mouvement en 7 vagues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, correction en 7. Ça reste des corrections sur les schémas proposés par Elliot. Ça veut surtout dire qu'on a de l'overlap. Et donc, on a des enchères qui se font. Et généralement, les enchères sont vouées à être flush un dernier coup pour pouvoir pump. Donc, on pourrait trouver éventuellement des acheteurs ici qui, à mon sens, n'ont absolument pas pour but de créer une vague haussière significative. Parce qu'on n'a pas grand chose à y faire, à faire dans cette zone. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on va ici, c'est juste pour créer des enchères intermédiaires pour nous push un peu plus haut, qui sera toujours une zone de revente. Mais, ça peut être un mouvement intéressant à jouer. La golden extension va d'ici à ici. Donc là, on aura beaucoup de gens qui vont parler d'inversion de structure de marché, ici, à la cassure de ce high, ici, qui sera très très probablement une fausse cassure de marché. Pour ceux qui pensent que la loi de Dow est une règle, alors qu'elle ne l'est pas. D'accord ? C'est la liquidité qui est la règle. Donc, on fera virer les jamboules, ici, alors qu'on viendra chercher probablement une zone de short un petit peu plus haut, en fait. Donc, ça, c'est le scénario numéro 1. Si on casse ça, qu'on réintègre la zone, je peux chercher des convergences sur petit UT, avec, dans l'idée, de revenir ici. C'est clairement pas mon scénario favori. Un, très difficile à trade. D'accord ? Deux, pas très intéressant. En termes de risk-reward. Ok ? Parce que si on réfléchit de manière brute, comme j'aime le dire, l'idée, ce serait de long ici, avec un stop ici, en targetant ici. Le risk-reward brut est pas bon. Alors, bien sûr, c'est pas ce qu'on va faire. On va long par ici, avec un stop par là, et une target ici. Donc, le risk-reward sera bon. Mais le risk-reward brut n'est pas bon. Quand le brut n'est pas bon, je suis pas convaincu de l'intérêt long terme de ce type de trade. Mais c'est l'idée que je vais surveiller aujourd'hui, tout en gardant les shorts de cette zone. Bien entendu, qui auront un TP1 qui sera fait ici, et un TP2 qui sera fait dessous, si on veut y aller. Et c'est le cas numéro 2, que je peux vous proposer, pas vraiment même pas vous proposer, c'est ce que je vais surveiller. Le cas numéro 2, on reviendrait à dire que là, on a fini les enchères intermédiaires sur ce range avec manipulation des high, et qu'on va donc logiquement targeter cette zone-là. Et dans le cas où on trouverait un bottom transitoire, mais un gros bottom transitoire, de BTC, dans cette zone bleue, on aurait, on a besoin, quand vous regardez le daily qui est vertical, ça c'est du hachant, on a besoin d'aller retester cette zone-là. Ok, c'est le pull à stop loss, et le marché, les acteurs du marché, ont besoin d'aller voir qu'il n'y a plus suffisamment de stop sous ce lot ici, pour que ce soit intéressant de continuer de baisser. D'accord ? Donc, il faut que le succès de ce test est la réintégration de ce lot. C'est-à-dire, on y va, petit pic de volume qui reste largement inférieur à ces volumes ici, mais qui est supérieur à tout ça ici, vous voyez, il n'y a pas de demande sur ces prix. Ok ? Par contre, il y en a eu lors de la baisse sur ces deux niveaux. On veut voir un pic ici, qui est supérieur à tout ça, mais qui reste inférieur à ça, avec une réintégration. Donc, un test validé de l'absence de stop loss significative sous ce lot, et donc l'absence d'intérêt de continuer de baisser, car il faut d'abord faire re-rentrer les gens pour régénérer de la liquidité. Donc, ça ne sert à rien d'aller baisser, sauf si on veut créer une capitulation violente, mais dans ce cas-là, elle aurait, je pense, déjà dû avoir lieu à la première cassure ici. Ok ? On aurait dû accélérer plus, chose que l'on n'a pas fait. Donc, à mon avis, et encore une fois, si on fait une capitulation violente, eh bien, on la fera, c'est-à-dire, je m'adapterai, j'ai des zones prêtes en dessous, mais ce n'est pas le scénario que je vais privilégier sur cette fin de semaine. Pour moi, je veux voir un retest de la zone de stop loss, qui validera l'absence de liquidité suffisante pour que ce soit intéressant de continuer d'attaquer, et qui, dans ce cas-là, si la liquidité en bas, en gros, s'il n'y a pas assez de bonbons ici, et qu'il y a une grosse poche de bonbons ici, vous allez ouvrir la boîte à surprises ici. Oh, il n'y en a pas beaucoup, je vais ouvrir l'autre boîte à surprises qui est ici. Et ce sera très probablement ça, et donc on reviendra toujours dans cette même zone, au moins temporairement, ici. Et dans ce cas-là, cette cassure de structure ici n'aura pas la même valeur pour moi. Si on la casse à partir d'ici, scénario 1, c'est une fausse cassure pour faire trader ce qui traite la loi de dos. Si on la casse à partir d'ici, ce n'est pas le même scénario. Ce que je veux voir si on attaque cette zone-là, je veux voir, alors là je l'ai mis sur le H1, encore une fois, ce qui est impossible à prédire, c'est le timing. Si on se met à faire ça, et qu'on le fait beaucoup plus tard, ce sera peut-être sur du H4, ou si on y va très vite ce matin, sur du 15 minutes. Encore une fois, le timing, je n'ai pas la prétention de pouvoir le donner. Ce que je veux voir sur le momentum, c'est l'apparition d'une divergence et d'une convergence qui formeront un golden pattern pour pouvoir long ici. Avec des renforts tout le long de la montée sur les pullbacks de l'order flow. Donc en gros, quand vous avez un order flow qui passe très positif, chaque pullback en zone négative est un achat. La même chose ici, vous avez un order flow excessivement négatif. Et donc chaque pullback en zone verte est une vente. D'accord ? Et là, on avait bien l'augmentation significative de l'order flow qui nous disait qu'on allait probablement faire un rebond un peu plus poussé. mais la lecture du prix nous dit, ici, qu'on switch bearish. Ok ? Voilà, je ne fais pas plus long. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Pensez à liker et à partager la vidéo si ce format vous plaît. Et vous avez le lien en Discord si vous voulez venir discuter. Bon courage et bon trade à tous. Bon courage et bon courage et bon courage et bon courage.